... Nous aurons maintenant le plaisir, pour commencer cette session de l'après-midi, d'accueillir un youtubeur, Thomas Durand de La Tronche-en-Bier. Il va tenter de répondre à la question, les pseudosciences ont-elles gagné sur Internet ? Donc, les pseudosciences ont-elles gagné sur Internet ? Alors, Internet, d'abord, demandons-nous, pour ce qui est pseudosciences, vous avez une revue qui s'appelle Sciences et pseudosciences, vous irez voir. Pour ce qui est d'Internet, qu'est-ce que c'est qu'Internet ? Ça n'est pas un endroit hors du temps et de l'espace où il se passe des choses inconnues du reste de l'univers. Ce qui se passe sur Internet dépend de ce qui se passe hors d'Internet, notamment dans l'organe qu'il utilise, qui est le cerveau. Apparemment, tout le monde en a un, et donc vous êtes tous des homo sapiens, vous avez tous les mêmes capacités, en gros, votre cerveau est champion pour faire des choses. Il est champion des inférences. Une inférence, c'est imaginer des explications. Il se passe un truc, poum, j'imagine des explications possibles, ce sont des inférences. On fait ça tout le temps, et les écrivains font ça mieux que les autres, ils font des fictions, c'est très bien, achetez-en, c'est bien. Le cerveau, malheureusement, est très fort pour confirmer les inférences. On va activement chercher qu'est-ce qui me donne la raison quand je crois quelque chose. On ne va pas faire l'inverse. Donc ça, c'est le début du problème. On est très fort pour soupçonner les intentions. Et je vous invite à vous demander qu'est-ce qui différencie un conspirationniste d'un non-conspirationniste ? C'est qu'il y en a qui soupçonne tout le monde. On est fort pour décrypter les émotions. C'est-à-dire qu'on peut distinguer 80 nuances d'expressions faciales qui donnent différentes émotions. Ce que le cerveau fait mal, on le verra en vrai, mais ce qu'il fait bien, c'est ça. Et donc le cerveau, ce qu'il fait très bien, c'est anticiper le comportement d'autrui. Et donc ça, en gros, ça conduit à ceci. Votre cerveau construit une histoire cohérente avec l'ensemble des choses que nous tenons pour vrai qui va confirmer toutes nos intuitions. Donc quand on a une intuition et qu'on est content qu'elle est confirmée, en fait, on avait un préjugé. Et les préjugés, c'est mal. Mais on est content quand même. Et donc ça, on le fait très très vite. On le fait sans effort et on le fait en gros plutôt bien. Donc nos préjugés, statistiquement, ils ne sont pas trop loin de la vérité, sauf quelques-uns qui sont très graves. Les conséquences, c'est que sur cette image, il n'y a pas un seul visage. Et pourtant, vous voyez des visages. Et on voit quoi ? On voit que le poivron, là, il est super content. Là, le palmi, il est hyper étonné. Le réveil est triste et la cagette, elle a peur. Donc, non seulement vous voyez des visages, mais on est 100%, et là, c'est hyper important, à lire les mêmes émotions sur des poivrons. Ici, on lit des intentions. On voit que les chaussures sont mal intentionnées, que la pieuvre bourrée, elle veut se battre, que le cornichon dans le pot, s'il va mal, il sort du pot, il va nous buter, et que la part de chocolat, il ne faut pas qu'on s'approche. Donc, le cerveau, il fait ça sans aucun effort. Aucune machine ne fait ça, à l'heure actuelle. On ne sait pas le coder ça. On ne sait pas comment faire. Ça demande un calcul très puissant qu'on ne sait pas reproduire dans toutes les machines. Nous, on fait ça sans aucun effort. Et donc, on le fait tout le temps, trop souvent. Donc, je vais vous proposer une expérience de pensée, ça va prendre quelques secondes. Voulez-vous bien, s'il vous plaît, ne pas penser à un panda. Vous avez échoué, naturellement. Je peux recommencer. Ne pensez pas à un chaton perdu. Bon. Donc, votre cerveau marche plus vite que vous. Et donc, vous vous êtes tous soumis, comme moi, au biais, à l'effet de simples expositions, le simple fait d'être exposé à une idée, vous l'avez reçu. Et plus vous êtes exposé à une idée, plus elle vous paraît vraie. Je peux vous le dire plusieurs fois, si vous voulez, pour qu'on s'assure qu'on est d'accord. Donc, conséquence, on croit à tout ça. Les vaccins sont dangereux. Les OGM, les Illuminati. ARP, c'est un dispositif américain qui contrôle le climat. Maintenant, on les connaît. La Lune, on n'y est jamais allé. Les chemtrails, c'est les traînées derrière des avions qui vous rendent tous homosexuels ou stériles ou stupides, ou les trois. La Reine d'Angleterre est un reptilien. Les pendules, ça fonctionne. En gros, on veut croire. Et à force de vouloir croire parce que ça nous plaît, on croit à des choses déraisonnables et on finit là-dedans. Et quand on est là-dedans, la taille du grand bloc, la pratique, c'est qu'elle est irréfutable. Une fois qu'on commence à y croire, tout ce qu'on va nous dire confirme ce qu'on pense. Toute preuve que la conspiration est fausse est une preuve que la conspiration est encore plus chiale que prévu. On est beaucoup moins fort pour lire les stats comme ça. Donc là, c'est les stats qui vous montrent que moins il y a de pirates, plus la température augmente. Ça, c'est l'église... Oui, c'est comme ça, mais c'est vrai, c'est des vrais chiffres. Ça, c'est l'église de pastapharisme qui dit que pour lutter contre le changement climatique, il faut tous s'habiller en pirates. On n'est pas très très bon pour tout ça, non plus. Ça, on n'est pas bon du tout. Ouh là là, ça, c'est de la science. Alors, le cerveau, il n'est pas fait pour ça. Du coup, il faut étudier longtemps avant de les faire. Et c'est profondément chiant. En plus, les gens qui le font sont très très arrogants. Ça, on n'est pas fort, pardon. Et donc, comme on n'est pas fort, on préfère faire ce pour quoi on est fort, toujours. Donc, vous n'avez pas de système 1. Ça, c'est du Daniel Kahneman. C'est un prix Nobel, donc il avait raison. Le système 1, c'est le système intuitif qui vous donne des réponses rapides, intuitives et sympas. Et le système 2, c'est le système qu'il faut convoquer pour vérifier si on a raison. Donc, en gros, c'est une image que j'ai laissé. Là, c'est Daniel Solow et tire en premier. Donc, les croyances tirent en premier. Et après, on a les faits, les arguments qui viennent plus tard. D'abord, je crois. Après, je cherche. Et donc, du coup, on a le système 1 qui est là. C'est lui. Et là, on a le système 2 qui est mort. Le système 1, avec plein d'émotions. Le système 2 qui arrive. Et là, c'est la science. On est rationnel et on analyse tout. Ça, j'aimerais que ce soit vrai, mais ce n'est pas vrai. Là, le système 2, en fait, il pense comme un avocat. Donc, le système 1, il a des convictions fortes, émotives. Et le système 2, il va tout justifier. Pourquoi que c'est que j'ai raison ? Donc, ça a des conséquences que si on a autour de nous que des gens qui pensent comme nous, on va tous penser comme des avocats, on a raison. Donc, le glyphosate est mortel et les vaccins aussi. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est éventuellement injecter un peu de méthode scientifique. Crac. Mais ça, sans méthode, on ne le fait pas spontanément. Donc, il faut apprendre à le faire. Et du coup, on a des écoles pour les gens et des adultes qui ont raté cette étape-là. Comment on fait pour les aider ? Donc là, en gros, c'est ce qui se passe dans le cerveau qui utilise Internet. Je reviens au thème qui était Internet. Et donc, on commence à croire à tout ça. Et notamment, il y a quand même beaucoup de croyances liées à la santé. On n'ira pas dans un ascenseur fait par un mec qui contrôle les énergies. Par contre, un rebooté, on ira le voir. Et je ne sais pas pourquoi. Mais on s'autorise à croire des choses. En particulier, en France, là, en France, on aime beaucoup ces trucs-là. Il n'y a zéro preuve. Donc, les gens qui les pratiquent ne sont pas des escrocs, forcément. Et les gens qui les consomment ne sont pas stupides. Mais il n'y a pas de preuve. Et quand il n'y a pas de preuve, moi, je doute. Mais, il y a même des mots. La florithérapie, l'énergie, la guérisologie, quelque part. C'est des trucs qui existent vraiment. Donc, les gens, ils croient pour de vrai. Et ils payent de l'argent pour se faire soigner. Donc, sur Internet, celui bizarre, étrange, etc., tout ce qui s'y passe, c'est la conséquence de ce qui passe dans notre cerveau qui utilise Internet. Donc, voilà. C'est un peu comme la caverne de Platon. La caverne de Platon moderne, c'est que le monde est là et nous, on est devant nos écrans et on croit Trump qui nous dit que la vérité n'existe pas. Mais, hors d'Internet, on n'est pas sauvés parce que ça, c'est dans les marchands de journaux. Et, pardon, mais c'est de la merde. Là, on a ça chez les libraires avec les Bogdanoff dans les rayons sciences. Mais, pardon, mais c'est quand même vachement de la merde. Et donc, si vous allez dire, notamment aux jeunes, « Ah, mais n'allez pas sur Internet parce que sur Internet, tout est faux », ils vont vous dire, « Mais, mes grands-mères, ce n'est pas mieux dehors. » D'autant que, dehors, on a ce monsieur-là qui fait des conférences, il est professeur. On a des universités, là, c'est fake med. Est-ce que... François est là ? Coucou, François. C'est un collectif de métiers de la santé qui s'indigne contre les pseudomédecines. Et on a des universités dans lesquelles on a beaucoup, 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 laissé le score, beaucoup de pseudosciences. Donc là, on a, en tête du classement, Lyon, puis Paris 13, puis Strasbourg. On peut les... Ça peut dire ? Vous avez raison, ne le faisons pas. Et on a, hors d'Internet, on a des gens qui ont des plaques comme ça, avec, alors, je vous laisse lire, médecine morphologique et anti-âge, capacité de biologie, ostéopathie, biochinergie, nutriponcture. Et là, on est hors de l'Internet. Donc, les pseudosciences, hors de l'Internet, elles gagnent un peu aussi, en fait. Donc, quand on rentre sur Internet, qu'est-ce que... Ah là, juste ça. En France, les médias sont possédés par quelques milliardaires. Est-ce une bonne nouvelle ? Si on veut convaincre les conspirationnistes, est-ce qu'ils ont tort ? Votre silence, on dit long. Sur Internet, on a un flux continu de produits cognitifs. Donc, on a plein, plein d'occasions de se dire, est-ce que c'est vraisemblable ou pas vraisemblable ? Sauf que Spinoza, vous voyez, j'ai des références, a dit, il n'y a pas de force intrinsèque de l'idée vraie. Pas parce que c'est vrai que c'est crédible. Alors qu'un mensonge, il peut être sévise. Et donc, j'aurai plein, plein, plein d'occasions tous les jours de me dire, est-ce que c'est vrai ou pas ? On a une offre inépuisable de produits cognitifs séduisants, des vrais comme des faux. Et je vous rappelle que le cerveau adore aller à des conclusions, il adore faire des inférences et confirmer ces inférences. On a donc une offre inépuisable de confirmation de ce qu'on croit déjà. Quand vous croyez à un truc, vous avez forcément une page qui vous dit que vous avez raison. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que notre cerveau, on massifie les biais de confirmation. C'est-à-dire que, quand je vais sur Internet, j'ai les bulles de filtre. Donc, je vais me documenter uniquement à certaines sources. Je vais avoir envie de croire ça parce que les autres ne sont pas gentils avec moi. Et en revanche, j'ai un groupe qui pense que moi et eux, ils sont quand même vachement sympas. C'est mon équipe. Non, je les aime. Ils ont raison. Et donc, on a une recherche biaisée de l'information. On va interpréter de manière biaisée de l'information. Donc, un texte qui est ambigu, il va être d'accord avec moi, même s'il est ambigu parce que je décide que c'est comme ça. Je vais me rappeler davantage des informations qui me donnent raison. Et je vais réagir émotionnellement en critique. C'est la réactance. Si quelqu'un critique mon idée, c'est qu'il ne m'aime pas, c'est une mauvaise personne. Donc, à cause de tout ça, qui n'est pas du tout dû à comment Internet fonctionne, je vais avoir tendance à croire des choses fausses juste parce qu'elles me plaisent. Mais Internet ajoute des choses, en fait. Les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux favorisent le contenu à forte dimension affective. Pas parce que c'est vrai. Le confort cognitif est une nouvelle norme. Donc, sur Facebook, je vire les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et Facebook encourage les gens à virer de leur liste les gens pas d'accord. A cause de ça, les journalistes en 2016 qui n'avaient dans leur réseau que des gens qui pensent comme eux pensaient que Trump allait perdre. C'est une grosse erreur. Et donc, on a la captologie. YouTube et Facebook ont pour objectif de vous garder captifs sur leur réseau. Donc, que vous soyez bien. Donc, on vous propose juste que vous aimez bien. Pas parce qu'elles sont vraies, mais parce que vous les aimez bien. Donc, les gens qui vous vendent gratuitement tous ces produits-là, en fait, ce qu'ils vendent, c'est vous. Le temps de cerveau disponible, les données personnelles, etc. Donc, Internet fait ça aussi. Internet massifie les flux de données et le produit, c'est vous. C'est nous, quoi. On a également, là, c'est la capture d'écran de la chaîne de Gollum Illuminati qui est un copain, je le salue, qui passe beaucoup d'énergie à débunker des propos pseudo-scientifiques, notamment sur la pseudo-archéologie. Voilà. Donc, quand on veut voir sa chaîne, on tombe là-dessus maintenant parce que les règles sur YouTube, etc., favorisent les droits d'auteur, entre guillemets, par rapport aux droits d'information et notamment aux droits de rectification des données fausses. Donc, quand on veut se documenter sur est-ce que c'est vrai ou c'est faux, on tombe là-dessus. Bravo, YouTube. Je vous félicite. Donc, Internet, on a un flux constant de produits cognitifs et un truc qui est terrible, c'est que notre cerveau a une sorte d'aspectude, d'addiction à la croyance. Si j'ai une croyance que je crois et que j'aime croire et que quelqu'un me dit que c'est faux, mais je n'aime pas, je veux voir mes copains qui pensent comme moi, ils me trouvent une raison pour laquelle c'est vrai quand même, eh bien, mon cerveau va renforcer la croyance parce que ça me fait plaisir, j'ai gagné. Donc, à force de confondre le champ axiologique des valeurs et le champ épistémologique de ce qui est vrai et de ce qui est faux, on finit par se conforter dans le... On a un confort mental et on confond le confort mental avec la vérité. Donc, Internet est peu favorable mais c'est comme partout ailleurs. Donc, il y a une asymétrie. Les bullshits sont plus partagés que les non-bullshits. Et donc, si on peut revenir sur la question et j'en finirai là, est-ce que les solutions sont en gagnées sur Internet ? La réponse est évidemment oui si on ne fait rien. Donc, pour faire quelque chose, ça ne sert à rien de venir avec... de réinformer, de censurer le projet de loi contre les fake news, je ne vois pas l'intérêt. Les pastilles vertes, jaunes, rouges pour dire aux gens qu'est-ce qu'il va falloir ? Soit, mais en gros, ce qui d'emblée doute de la capacité des décodeurs à être neutre, on parle de l'évoire. Ce qui peut marcher éventuellement, c'est d'avoir des notions d'épistémologie, d'aider les gens à comprendre que le débat, c'est sympa et que la rhétorique, ça ne sert pas à manipuler les gens mais à distinguer le vrai du faux, que la preuve est importante. Quand vous parlez avec quelqu'un qui vous dit que de toute façon, quand vous vous demandez mais vous avez les preuves que ce crop circle est fait par les aliens et qu'on vous répond, c'est véridique, vous êtes trop dans le mental. Quelqu'un qui ne comprend pas qu'il faut prouver ce qu'elle dit, comment vous le prouvez qu'elle a tort ? La diversité d'opinion est intéressante parce que quand on n'écoute que les gens qui pensent comme nous, on ne sait pas qu'on peut penser autrement et l'erreur est importante, on se trompe tous un petit peu. Qui ne s'est jamais trompé ? François. Et donc l'importance de la pensée méthodique est à mon avis, c'est un avis personnel et il y en a besoin que les chercheurs comme M. Gauvry qui est là aussi, fassent des études pour vérifier si oui ou non j'ai raison quand je dis ça, la pensée méthodique est peut-être le seul remède contre l'invasion des psoulosciences et des idéologies néfastes et des radicalisations, etc. Donc ce qu'il faut, c'est oui, la science, la plage et aussi un peu de philo en fait, parce que la science et la philo, c'est le même combat et il ne faut pas opposer les deux du tout et les deux peuvent marcher de concert pour nous aider à comprendre est-ce que je sais pourquoi je pense ce que je pense ? C'est tout. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour être informé des prochaines conférences AFIS en ligne, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudo-Science en kiosque et sur notre boutique en ligne ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet AFIS.org et sur notre application smartphone AFIS Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci. Au revoir.